Alors nous ce soir en français, on va aller dans le livre des actes des apôtres, chapitre 26, et comme Luc nous l'a mentionné, c'est un verset sur lequel on n'aurait même pas besoin beaucoup de parler, il est complet en soi, on a juste, comme Luc le disait, on le lit, puis on est, d'ailleurs cet été c'est ce qui est arrivé, je relisais dans ma lecture quotidienne, j'étais dans le livre des actes, et quand j'ai relu ce passage, j'ai juste pris mon crayon pour prendre quelques notes, et puis finalement j'étais en train de réaliser qu'il y a comme un message qui était en train de sortir, j'ai dit bon, ça va me faciliter la vie lorsque je vais revenir après mes vacances, et c'est un peu la raison pour laquelle on va parler de ça ce soir. Bon, mais c'est un passage très important qui nous rappelle que croire en Jésus, c'est bénéfique au-delà de ce qu'on peut penser. C'est incroyable tous les bénéfices qui découlent de notre foi dans la personne et dans l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors on lit ces versets, versets d'abord dans chapitre 26, versets 17 et 18. Dieu a dit à Paul, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Seigneur, on aimerait que tu puisses nous ouvrir toi-même, Seigneur, ta parole, comme on l'a vu dimanche, notre Dieu, tu es celui qui a ouvert la parole aux disciples d'Emmaüs pour faire brûler leur cœur. Eh bien, on aimerait ce soir que toi-même, Seigneur, tu nous ouvres cette parole, ce passage, afin que nos cœurs puissent brûler aussi, de constater toutes les merveilles qui découlent de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa vie donnée pour nous sur la croix, de sa résurrection, de sa présence présentement à la droite du Père et de son prochain retour. Alors, Seigneur, nous prions que tu disposes nos cœurs et que tu nous parles. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen! Juste pour avoir un peu de contexte, dans ce passage, Paul, il est en train de donner son témoignage devant le roi Hérode Agrippa. On sait qu'on l'a vu un petit peu la semaine dernière, parce que la semaine dernière, j'étais dans les versets qui suivent, où Paul parle du message qu'il a annoncé chez les païens et chez tout le monde, un message qui consistait essentiellement à annoncer la repentance, la conversion avec la pratique d'œuvre digne de la repentance. Et on avait vu qu'une vraie conversion, ça veut dire un changement, un changement de vie. La repentance, changement de mentalité, conversion, changement de direction, et œuvre digne de la repentance, changement de style de vie. C'est le message que Paul proclamait avec autorité dans la personne de Christ. Et pourquoi il le proclamait? On le voit ici, pendant qu'il fait son témoignage à Agrippa, parce que Paul est emprisonné, ça fait deux ans qu'il est en la prison de Césarée. Il y a trois dirigeants qui ont passé, il y a d'abord Félix qui était là pendant presque deux ans. Félix ne savait pas trop quoi faire avec ce prisonnier, qui était de toute évidence pas un méchant. Ça paraissait dans sa face, c'était pas une espèce de Hells Angel, c'était vraiment quelqu'un de bien. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, il est ici à cause de questions religieuses. Alors, eux autres, les Romains, ça ne les intéressait pas tellement, la religion judaïque. Donc, Félix l'a laissé là, dans l'espérance éventuellement de trouver une solution. Et par la suite, Félix a été enlevé de Delos, c'est un autre qui est venu, c'est Festus. Et Festus se retrouve avec le même problème et n'est pas capable de trouver une solution. Et ça donne drôlement bien que Hérode Agrippa, avec sa femme, passe à Césarée. Et Festus va profiter de l'occasion pour faire comparer Paul, parce qu'il sait très bien qu'Hérode Agrippa est un homme qui connaît bien la religion juive et qui connaît bien la culture juive. Donc, peut-être que lui va trouver des solutions à ce problème qu'est l'apôtre Paul. Donc, c'est le contexte. Alors, Paul, il est devant Agrippa, puis il va lui dire, tu connais bien notre nation, Agrippa. Moi, j'étais un fervent juif, un pharisien, mais quand je m'en allais à Damas pour faire arrêter des chrétiens, tout à coup, au milieu du jour, une grande lumière m'est apparue. Je suis tombé. Et là, il y a une voix qui m'a parlé. Et là, il est en train de dire qu'est-ce que la voix lui a dit, qu'est-ce que Dieu lui a dit à l'occasion importante de sa conversion. Paul est en train de faire son témoignage. Et si on est chrétien, on a aussi un témoignage. Parce qu'un jour, on a rencontré le Christ et notre vie a pris toute une autre direction. Alors, il dit, verset 17, Dieu dit à Paul, je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Ce n'est pas le hasard. C'est Dieu qui s'est manifesté. Même nous, notre conversion, ce n'est pas le hasard. Tu sais, peut-être des fois, on regarde autour de nous et on se dit, il y a des gens, il me semble, qui sont mieux que nous. Il me semble qu'ils mériteraient bien plus d'être sauvés. Et quand on regarde, nous, comment ça se fait que, Seigneur, je suis sauvé? Tu sais, c'est incroyable. Ça défie l'entendement. Mais c'est la grâce de Dieu. Il nous a choisis. C'est le choix de Dieu. Les choix de Dieu sont au-delà de notre capacité de compréhension. Autant les cieux sont élevés de la terre, autant les voix de Dieu sont élevées de nos voix. Mais il nous a choisis. L'élection de la grâce. Il nous a choisis. Et comme il a choisi Paul, il dit à Paul, je t'ai choisi dans un but précis. Je t'ai choisi du milieu des païens et je t'envoie vers les païens. Afin que tu leur révèles des choses importantes, ces païens-là ont besoin de changer. Et quelles choses vont changer dans leur vie? Lorsque tu vas leur annoncer Christ, ils ont besoin de cinq choses au moins, parce qu'ils sont privés de ces cinq choses dont il est question ici. Et c'est les cinq points de notre message ce soir. La première de ces choses, c'est d'abord la vue. Ce sont des aveugles. Ils doivent recouvrir la vue. Et notez bien ceci, le miracle physique qu'on retrouve le plus souvent dans la description de la vie de Jésus dans les évangiles synoptiques et même l'évangile de Jean, c'est la guérison des aveugles qui recouvrent la vue. Et ça, ça a un sens. Ça a un sens parce qu'on va le voir de toute façon. Alors, il dit, afin que tu leur ouvres les yeux. Donc, ils ont besoin d'avoir la vie. Deuxièmement, de quoi ils ont besoin, ces païens? Ils ont besoin de la vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts. C'est notre état spirituel. Avant de connaître Christ, on est mort. Donc, l'évangile nous apporte la vue. L'évangile nous apporte la vie. Et l'évangile nous apporte aussi une autre chose importante. La vérité. La vérité. Pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. La vérité. Quatrièmement, l'évangile nous apporte le verdict de Dieu sur nos vies. Le verdict. C'est ce qu'on va voir. Et finalement, cinquième point, la victoire finale. L'évangile nous apporte la victoire. Donc, si vous remarquez, j'ai trouvé cinq mots avec des V. J'ai travaillé très, très fort. Non, c'est venu assez vite, honnêtement. Alors, on va voir ces cinq points très rapidement dans les minutes qui viennent. Donc, le premier point, la vue. Dieu dit à Paul, je t'ai choisi parmi les païens et parmi mon peuple. Parce que Paul était un juif, mais il était originaire de Tarse. C'est donc une colonie romaine qui est quelque part dans le sud de la Turquie aujourd'hui. Alors, Paul avait comme les deux nationalités par sa naissance. Et Dieu, il l'a choisi particulièrement pour l'envoyer chez les païens pour que tu leur ouvres les yeux. Une des premières conséquences du salut, une des premières conséquences de la foi en Jésus, c'est le don de la vision spirituelle. Quand on est sauvé, on voit les choses. Et ça, ça veut dire tout simplement que, par nature, tous les êtres humains sont spirituellement des aveugles. Par nature, on est tous spirituellement aveugles. On ne peut pas saisir. Et c'est le Seigneur qui avait dit ça, rappelez-vous, quand Nicodème est allé voir Jésus de nuit, Jésus lui a dit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est impossible. C'est des choses qui lui sont cachées. Les choses du royaume de Dieu sont impossibles à voir pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas né de l'Esprit. Et le royaume de Dieu, ici, dans ce passage, bien sûr, ça fait référence à tout ce qui concerne les choses de Dieu. Frédéric Godet, un pasteur suisse du 19e siècle, disait dans son commentaire, « Jésus révèle ici à Nicodème une conception de ce royaume tout spirituel et, par conséquent, les conditions morales toutes différentes nécessaires pour y entrer. Ce n'est point une vie terrestre glorifiée. Il ne s'agit pas d'expulser les légions romaines et d'aller conquérir le Capitole. Le vrai royaume de Dieu est un état de l'âme. La soumission du cœur à la volonté divine est pour y entrer. Il doit s'opérer au-dedans de l'homme une œuvre à la fois spirituelle et individuelle qui n'a rien de commun avec le grand drame politique que tu as en vue. Nicodème, sa vision du royaume était une vision strictement judaïque et pour lui, il attendait le Messie qui allait faire d'Israël la puissance numéro un mondiale, qui allait faire, comme dirait l'autre, « Israël great again ». Mais Jésus n'était pas venu pour ça. Le royaume de Dieu n'a rien à voir avec l'idée d'un royaume politique et c'était spirituel. Et c'est pour ça que Dieu, le Seigneur, va dire à Nicodème « Si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas saisir, voir. » Tu sais, voir quand on dit « Je t'explique quelque chose », là tu dis « Ah oui, je vois. » C'est dans ce sens-là, voir ici, de saisir. Et toute personne qui n'est pas née de nouveau, qui n'est pas née de l'Esprit, qui n'a pas cru en Jésus pour recevoir l'Esprit de Dieu, bien, il ne peut pas discerner la vérité spirituelle. Il est dans les ténèbres spirituelles. Et c'est en se convertissant à Jésus-Christ que la lumière se fait. Quand on se convertit à Jésus, nos yeux s'ouvrent, la lumière s'allument et on voit les choses. Et ces ténèbres spirituelles, c'est la raison pour laquelle toutes ces religions... Tu sais, d'ailleurs, on peut se poser la question, comment ça se fait toutes ces religions, toutes ces sectes qui sont partout sur la planète, ça vient d'où? Ça vient du fait que l'homme étant dans les ténèbres, il essaye de s'inventer des choses. Il essaye de chercher, de trouver la vérité. Mais comme il est dans les ténèbres, il ne peut que trouver des choses qui sont fausses. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune commune mesure entre quelque religion ou secte que ce soit et la personne de Jésus et la vérité du christianisme. Parce que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Donc, c'est la foi en Jésus qui nous ouvre les yeux. Et avoir la vue, c'est « Je t'ai choisi afin que tu ailles vers les païens et que tu leur ouvres les yeux. » Et avoir la vue, cette vue-là, c'est d'être capable de saisir les choses de Dieu. De pouvoir enfin comprendre ce que Dieu dit. Dans la première lettre de Paul au Corinthien, on lit ceci. « Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? » De même, écoutez bien, personne ne connaît les choses de Dieu. C'est grave ce que Paul dit ici. « Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Alors, Paul conclut en disant « Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » C'est pour ça que, par nature, les choses de Dieu nous sont complètement inaccessibles. Un commentateur, en fait, un monsieur qui s'appelle Marvin Vinson, c'est très vieux, c'est un homme qui donne une interprétation avec le texte grec du Nouveau Testament. Et lui, il disait ceci, il disait « Les choses du royaume de Dieu ne sont pas apparentes à la vision naturelle de l'être humain. Une nouvelle puissance visuelle est requise, et elle n'est disponible qu'à la personne qui est née de nouveau, qui est née de l'esprit. » Donc, une des toutes premières bénédictions qui découlent de notre foi en Christ, c'est la vue, la vision spirituelle, la compréhension, enfin, des choses de Dieu. « Je vois le Seigneur par la foi, j'ai une relation avec lui. » Et le salut, c'est ce qui nous permet de faire, premièrement, d'être en relation avec le Christ ressuscité. Donc, la vue, c'est une première bénédiction, la deuxième, c'est la vie. Paul dit ici, Dieu dit à Paul, « Tu vas aller leur annoncer l'Évangile afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. » Passer des ténèbres à la lumière, c'est, dans un certain sens, passer de la mort à la vie. Si la vie est une bénédiction qui découle de notre foi en Christ, c'est parce que, par nature, nous sommes dans les ténèbres. Parce que, par nature, nous sommes spirituellement morts. Paul décrit ce fait très, très bien dans l'Épître qu'il écrit aux Éphésiens, chapitre 2, verset 1er, lorsqu'il dit, « Vous étiez morts. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Alors, Paul s'adresse aux Éphésiens et il leur dit, « Avant de recevoir Christ, avant d'être chrétien, vous étiez morts. » Et il va dire, « Nous aussi. » Donc, que tu sois juif, que tu sois païen, si Christ n'est pas le sauveur et le seigneur de ta vie, tu es spirituellement mort. C'est ce que nous étions. Le mot « mort » ici, c'est le mot « nékros » en grec. Tu sais, comme on dit, « chronique nécrologie », ça vient de là. Nékros, ça veut dire, la définition que donne le dictionnaire des mots grecs, ça veut dire « nékros » dans le sens littéral, physique, « celui qui a rendu son dernier souffle, sans vie, décédé, parti, celui dont l'âme est dans le Hadès. » Et métaphorique, spirituellement, ça veut dire « quelqu'un qui est spirituellement mort, c'est-à-dire qui est coupé de toute relation avec Dieu, destitué de la vie qui reconnaît et se dévoue à Dieu, qui se donne au péché à la mort. » C'est ce que Paul va décrire dans le chapitre 2 de l'Épitre aux Éphésiens. Par nature, tous les hommes sont spirituellement, on pourrait dire, des cadavres, et qui vivent parmi les morts. Rappelez-vous Jésus, lorsqu'il a appelé quelqu'un à venir, il a appelé les disciples à le suivre, et il y a un jeune homme qui a dit « Seigneur, moi je vais te suivre, mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. » Son père était malade et il voulait s'en occuper jusqu'à ce qu'il meure. Et le Seigneur lui a répondu une drôle de réponse. Il a dit « Laisse les morts enterrer leur mort, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Laisse les morts enterrer leur mort. Pour le Seigneur, quelqu'un qui n'était pas vraiment croyant en lui, il était spirituellement mort. J'ai trouvé ceci aussi dans Expositor Bible Commentary. « Par nature, la partie la plus importante de l'homme, l'esprit, est mort au facteur le plus important de la vie, c'est-à-dire Dieu. » Et si on croit ce que la Bible dit ici, notre vision du monde va changer. Si on croit vraiment que sans Christ, une personne est spirituellement morte, alors notre vision va changer. On va voir nos voisins, on va voir les gens qui vivent autour de nous comme des morts. On va réaliser qu'on vit dans un cimetière, que notre ville est un cimetière spirituel. On vit au milieu des morts, un peu comme Dieu lorsqu'il va amener Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. On vit au milieu. Et Dieu dit à Ézéchiel « parle ». Ézéchiel dit « tu veux que je parle à des morts ? » Oui, oui, parle. Et c'est ce qu'il nous dit. C'est pour ça que l'évangélisation, c'est une drôle d'affaire. C'est parler à des morts. Mais c'est le moyen que Dieu a choisi pour que des gens soient sauvés. William MacDonald, parlant de cimetière, dit dans les deux premiers versets d'Éphésiens 2 « Paul rappelle à ses lecteurs païens qu'avant leur conversion, ils étaient morts, dépravés, diaboliques et désobéissants. Ils étaient spirituellement morts par leurs offenses et leurs péchés. Autrement dit, ils étaient sans vie devant Dieu. Ils n'avaient pas de contact vital avec lui et ils vivaient comme si Dieu n'existait pas. Alors, c'est quoi la mort ? Qu'est-ce que la mort ? Je vais vous donner une réponse très logique et très facile. Qu'est-ce que la mort ? La mort, c'est le contraire de la vie. C'est quand même pas pire, ça, comme réponse. Alors, l'autre question, c'est qu'est-ce que la vie ? Non ? Oui, 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 oui. Si on veut garder notre logique implacable, je me suis fait de poigner à mes affaires. Mais la vie, Jésus en a donné une définition dans Jean 17. Il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » La vie, c'est une connaissance, une connexion avec Dieu et le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie, c'est entrer en relation, être réconcilié, être connecté avec Dieu. Donc, vous étiez morts par vos péchés. C'est pour ça que Dieu dit à Paul, tu vas aller leur annoncer la vie. Tu vas aller les faire passer des ténèbres à la lumière. Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Quelqu'un qui ne connaît pas Christ est dans les ténèbres. Il est mort. Martin Lloyd-Jones, un prédicateur anglais du siècle passé, a dit ceci. « L'homme qui n'est pas chrétien ne connaît rien des choses de Dieu et ne veut même pas les connaître. L'homme qui n'est pas chrétien trouve la Bible très ennuyante et l'exposition des Écritures extrêmement ennuyante. » C'est exactement quand vous voyez Homer Simpson aller à l'église, qui est en train d'écouter son football avec sa... C'est ça. « Il ne trouve pas les films et la télévision ennuyants, ni Internet, ni les journaux, mais les choses de Dieu. » Oui, ça, c'est ennuyant. Mais ceux qui mettent leur foi en Christ, un changement se produit dans leur vie. Ils passent de la mort à la vie. Ils passent des ténèbres à la lumière. De nouvelles aspirations, de nouvelles affections naissent en nous. Ce qu'on n'aimait pas avant, on se met à l'aimer. Puis ce qu'on aimait beaucoup avant, on se met à moins de l'aimer. Il se passe un changement dans la vie de quelqu'un qui est croyant. Pourquoi? Parce que l'Évangile nous fait passer des ténèbres à la lumière. Ça nous amène à notre troisième point. Voyez-vous, ça va très, très vite ce soir. L'Évangile nous amène aussi à la vérité. Paul dit, ou en fait Dieu dit à Paul, « Je t'ai choisi pour que tu ouvres les yeux des païens, que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière et que tu les fasses passer de la puissance de Satan à Dieu. » Et ça, c'est un peu épeurant ce qu'il nous est en train de dire ici. Si l'Évangile nous fait passer de la puissance de Satan à Dieu, c'est-à-dire que par nature, on est tous sous la puissance de Satan. Sinon, l'Évangile n'a pas de sens de nous faire passer de la puissance de Satan à Dieu. C'est un peu épeurant, ça, de réaliser que, regarde, « Moi, je te remercie, Seigneur, j'étais sous la puissance de Satan, je ne savais même pas, puis tu m'en as délivré. » Je te remercie. Parce que ce que Paul est en train de nous dire ici dans ce passage devrait normalement amener nos cœurs à la louange et à la reconnaissance. Ce matin, je relisais le psaume 50 en marchant sur mon tapis roulant. Et Dieu dit, « J'en ai assez de vos sacrifices, puis de vos holocaustes. » Il dit, « Ce que je veux, offrez donc des sacrifices de reconnaissance. » Soyez donc reconnaissants. C'est ça que Dieu veut, un cœur reconnaissant. Au lieu de se plaindre continuellement et couvrir nos plaintes par des œuvres religieuses, Dieu dit, « Ayez donc des cœurs reconnaissants. » Et je pense que lorsqu'on considère tout ce qui découle de la foi en Christ, on ne peut pas faire autrement que d'être vraiment reconnaissant et de remercier le Seigneur, de rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que l'Évangile nous a libérés de la puissance de Satan, la puissance du diable. Le diable est plus puissant que n'importe quel individu sur cette planète. Le diable, il est vraiment puissant. Et le diable, il a une des caractéristiques, c'est de tenir les gens dans le mensonge. Jésus a dit ceci un jour à propos du diable. Il a dit aux Juifs, « Vous avez pour père le diable. » Déjà, ça, c'était quand même, quand tu dis à quelqu'un, tu le regardes dans les yeux, puis tu dis, « Ton père, c'est le diable. » « Wow! » Tu sais, ce n'est pas pour rien qu'il est mort sur une croix, quand même. Mais il a dit la vérité. Quand on dit la vérité, ça coûte quelque chose. Alors, le Seigneur, il dit, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et il est le père du mensonge. » Le diable, c'est le maître dans l'art de mentir. Et puis, il ment d'une telle façon que finalement, tu vas le croire tellement il y a le tour de mentir. Et le premier mensonge qu'il a conté, c'est à Ève. « Dieu a-t-il réellement dit ? » « Mais non, 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 vous pouvez en manger du fruit. » C'est parce que Dieu est jaloux, il ne veut pas que vous en mangez parce que vous allez devenir semblable à lui. Le menteur, il est séducteur. Et à force de belles paroles, il a réussi à gagner Ève qui a mangé le fruit. Et Satan, comme tout bon mari, qui fait toujours ce que sa femme fait. Tu sais, un bon mari, il fait tout ce que sa femme fait. Qui mène dans le couple ? Voyons donc, soyons honnêtes. C'est la femme, à part quelques exceptions. Quelques exceptions. Non, 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 mais là, on est en train de s'éloigner un peu de notre... Le diable ne veut absolument pas que les hommes connaissent la vérité. Il fait tout son possible pour distraire l'humanité pour ne pas qu'elle connaisse la vérité. Il fait même son possible, après qu'on est sauvé, pour nous distraire, afin qu'on n'approfondisse pas la connaissance de notre Dieu. Il va susciter toutes sortes de choses, toutes sortes de passions qui vont gruger notre temps, qu'on devrait consacrer, parce que la Bible dit « racheter le temps ». Racheter le temps. Le diable, il est puissant pour nous séduire, nous étinceler, de nous mettre devant les yeux un tas d'affaires qui va nous empêcher de nous tourner vers la vérité. Vous savez, Paul dit ceci dans la deuxième au Corinthien, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle ». Ça, c'est Satan. Le Dieu de ce siècle, c'est Satan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a aveuglé l'intelligence. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Comment ça se fait que nous, les chrétiens, on est là, on adore le Seigneur, on parle à foi, quelqu'un nous parle et décrit les beautés du Seigneur, on est tout gagas, on est tout à l'envers, tout heureux. Puis il y a des gens, ça ne leur dit vraiment rien, ils sont malades. Ils nous voient comme des malades. Comment ça se fait? C'est parce que le diable a réussi, comme la Bible le dit dans ce verset ici, à aveugler l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alors la foi en Christ nous permet d'échapper aux mensonges de Satan et d'entrer dans le royaume de la vérité, le royaume de Dieu. Dans la prière sacerdotale, Jésus prie le Père et il dit, « Sanctifie-les par ta parole, ta parole est la vérité. » La parole de Dieu, c'est la vérité. Il n'y a pas de mensonge dans la parole de Dieu. Tout ce qui est là est vrai. C'est la vérité. Mais en dehors de la parole de Dieu, c'est plein de mensonges parce que c'est le monde des ténèbres. Et si on n'est pas chrétien, on n'y échappera pas. C'est pour ça qu'une des grandes bénédictions de la foi en Christ, c'est de venir à la connaissance de la vérité. Troisième point. La vue, la vie, la vérité. Et maintenant, quatrième point, le verdict. Le verdict. Dieu dit à Paul, « Je t'ai choisi et je t'envoie chez les païens afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan en Dieu et qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. » Tout être humain qui a jamais vécu sur cette terre va avoir un verdict de Dieu. Il va devoir comparaître devant Dieu. La Bible est claire à plusieurs reprises. Quand Paul prêchait à Athènes devant ces sages, intelligents, ces philosophes, Paul leur a dit de se repentir parce que Dieu a fixé un jour où il va juger le monde. Donc, il leur a dit, « Repentez-vous pendant qu'il s'étend parce que quand le jugement va venir, il va être trop tard. » Alors, Paul était conscient qu'il y avait un jour où les hommes allaient répondre devant Dieu pour entendre le verdict de Dieu sur leur vie. Et à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, il est dit que tout être humain devra comparaître devant Christ pour recevoir selon ce qu'il a fait dans sa vie, selon le bien ou le mal. Mais ce qui est intéressant pour quelqu'un qui croit en Christ, il a déjà reçu le verdict de Dieu sur sa vie. C'est quoi le verdict de Dieu pour un croyant? Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est le verdict de Dieu. Aucune condamnation. Pourquoi? « Parce que par la foi en moi, ils reçoivent, dit Jésus, le pardon des péchés. » Le mot « pardon » signifie « enlever », signifie « payer », envoyer. Dans l'Ancien Testament, c'est très bien illustré par un bélier ou un agneau ou une bébite à quatre pattes qu'on appelait Azazel. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Azazel, ça ne vous dit rien? Le jour des grandes expiations, le jour du Yom Kippour, alors que le grand prêtre allait confesser les péchés de tout le peuple sur la tête de l'agneau, un des agneaux allait être immolé, mais l'autre allait être chassé dans le désert avec les péchés d'Israël, afin de les enlever de la face de Dieu pour qu'Israël soit pardonné. Quelle belle figure de Christ! Alors qu'il est sur la croix, il prend nos péchés sur lui. Il est chassé dans la mort. Il emmène nos péchés dans la mort pour les enlever définitivement de la face de Dieu. Et trois jours plus tard, il ressort vivant, mais il n'y a plus de péché maintenant. Nos péchés sont enfouis. Et Miché dit, autant la mer est élevée et que les choses se jetées dans la mer ne reviennent pas, autant vos péchés disparaissent. Et Dieu va même jusqu'à dire, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Vous savez, le plus gros problème de l'être humain, le plus gros problème présentement de l'être humain, ce n'est pas Donald Trump. Le plus gros problème de l'être humain, ce n'est même pas, comment il s'appelle, le coréen? Non, non, le plus gros problème de l'être humain, c'est le péché. Esaïe, le prophète, dit ceci, « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Le péché est un obstacle incroyable entre l'être humain et Dieu. Et il existe une seule solution de régler ce problème majeur de l'être humain. La solution, c'est la foi en Christ. Afin, dit ici le Seigneur Dieu à Paul, « Afin qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. » C'est pour ça que Jésus a quitté le ciel et qu'il est venu sur la terre et qu'il est allé jusqu'à la croix pour rendre possible le pardon des péchés. Et Pierre, lorsqu'il va prêcher, dans les actes, il va dire ceci, en acte 10, 43, chez Corneille, il va dire, « Tous les prophètes, tous les prophètes rendent de Jésus le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » « Afin qu'ils reçoivent par mon nom le pardon des péchés. » Un pardon complet, un pardon éternel. Le péché que tu vas commettre demain, et je sais que tu vas en commettre un demain, parce que je te connais, mais le péché que tu vas commettre demain, il est déjà pardonné, il est passé sur la croix de Christ il y a 2000 ans. « Et comme tu as mis ta foi en lui, tous tes péchés ont été pardonnés. » C'est une œuvre incroyable. Et quand ce pardon des péchés est bien compris, bien saisi, il produit une joie que même le fentanyl ne peut pas produire. Et ça, c'est beaucoup dire. Pour les adeptes du fentanyl comme moi, c'est beaucoup dire. « Non, non, je ne suis pas un adepte, mais quand je suis allé deux fois à l'hôpital, ils m'ont donné ça, puis je vais vous dire quelque chose. » Ça marche fort. Ça marche fort. Mais ça ne dure pas longtemps, parce qu'après ça, l'infirmière te réveille, puis elle dit « Monsieur, c'est fini. » « Hein, déjà ? » On se revoit dans cinq ans. Aïe, aïe, aïe. Mais le bonheur produit par le pardon des péchés est plus grand que ça, et il est un bonheur qu'on peut jouir 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est pour ça que Paul va dire dans Romains, chapitre 4, versets 7 et 8, en citant David, « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. » Tout le monde est à la recherche du bonheur. Le bon vieux bonheur. Tu sais, comme disait Yvon Deschamps, « Bonheur, t'es où ? » Il est là. Le bonheur, c'est le pardon des péchés. « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Savoir que le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, le Dieu trois fois saint, dont les yeux sont trop purs pour voir le mal, le Dieu qui habite une lumière inaccessible à l'être humain, la lumière de sa pureté, la lumière de sa sainteté, « Eh bien, ce Dieu-là n'a rien à me reprocher. Parce qu'il me voit dans son Fils, en qui j'ai le pardon. C'est pourquoi je suis heureux. Et ce bonheur inqualifiable, il est accordé à tous ceux qui croient en Christ. » Ça, c'est le verdict de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car tous leurs péchés sont définitivement et éternellement pardonnés. Parce que Jésus n'a pas manqué son coup, alors qu'il était sur la croix, il a dit « Tout est accompli. » Et finalement, comme si ce n'était pas assez d'avoir la vue, d'avoir la vie, d'avoir la vérité, d'avoir le verdict de Dieu, eh bien, Dieu nous dit, on rajoute une cerise sur le sainteté, l'héritage. L'héritage. C'est le cinquième point. Afin qu'ils reçoivent l'héritage avec les sanctifiés. L'héritage avec les sanctifiés. Ça, c'est une autre grande bénédiction qui nous vient par notre foi en Christ, l'héritage. Et quand il est question d'héritage, en général, ça tourne mal. Il y avait une émission de télévision, toute une série qui avait été écrite par Victor Lévy-Beaulieu et qui s'appelait « L'héritage » et qui tournait justement autour de l'héritage. Une famille est brisée souvent lorsqu'un testament est ouvert. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de déchirement. L'héritage, c'est quelque chose parce que des fois, il y a des gens qui sont plus privilégiés que d'autres. Ce n'est pas toujours la justice dans l'héritage des hommes. Mais soyez sûrs d'une chose, dans l'héritage de Dieu, c'est la justice. C'est la justice. Qui n'a pas rêvé de se dire « Je n'aurais pas, moi, un vieil oncle millionnaire qui vivrait aux États-Unis, que je n'ai jamais connu, puis à un moment donné, me recevoir une lettre avec un beau certificat de 2 millions de dollars de mon vieil oncle que je ne l'ai jamais connu. » On entend des histoires de même parfois. « Être sur le testament d'un vieil oncle millionnaire inconnu. » Mais, être sur le testament de Dieu, c'est pas mal mieux. Et c'est là qu'on est, par la foi en Christ. Par la foi en Christ, on est les héritiers de Dieu. Et on peut se poser la question « Comment ça se fait que notre foi en Christ nous rend héritiers ? » Ce serait logique de nous poser cette question. Parce que notre foi en Christ nous permet d'être adopté dans la famille de Dieu. L'adoption. C'est un autre thème que j'aimerais développer un petit mardi soir. Ça m'est arrivé dans le début de l'été, en mes lectures, d'être touché encore par cette vérité de l'adoption. Et dans Romains 8, les versets 15 à 17, il est question de l'adoption. Paul va dire « Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption qui nous fait crier « Abba, père ! » Abba, c'est papa. L'esprit d'adoption en nous développe en nous la proximité de Dieu dans cette relation enfant-parent si bien qu'on l'appelle papa. Vous savez, le mot papa, on ne peut pas dire ça à bien des gens sur la terre. Il y a juste une personne qui peut se faire appeler papa, c'est le père d'un enfant. Le voisin, il ne peut pas t'appeler papa, à moins que peut-être. Tu étais trop proche de la voisine, mais là, c'est une autre histoire. On oublie ça. On oublie ce bout-là, on l'efface. Non, mais moi, je suis toujours touché quand j'entends mes enfants qui m'appellent papa. Mes filles sont rendues des adultes, mais ils m'appellent papa. Ça me touche. Puis la façon qu'ils le disent, chacun le dit d'une manière différente. Et ça me touche. Papa. Puis quand j'entends mes petits-enfants qui m'appellent grand-papa. 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 Ça me touche. C'est une relation, tu sais, qui est spéciale. Papa. Abba. Eh bien, Paul, il dit qu'on n'a pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte. On a reçu un esprit d'adoption qui nous fait appeler Dieu papa. et il continue en disant, parce que nous avons été adoptés dans la famille de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Et si nous sommes des enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Co-héritiers de Christ. C'est pour ça qu'on a un héritage qui nous attend. Non, mais passez-y. On va hériter. Christ, c'est l'héritier. Tu sais, dans l'histoire, un homme a planté une vigne, il envoie des serviteurs, il tue les serviteurs, et puis le gars, il dit, tiens, je vais envoyer mon fils. Et quand il voit arriver le fils, qu'est-ce qu'il dit? Voici l'héritier, tuons-le, voici l'héritier. Christ est l'héritier. Mais son héritage, il la partage avec nous. Parce que nous sommes co-héritiers avec Christ. C'est une bénédiction qui découle, qui découle de notre foi en Christ. Vous savez, l'héritage, on ne sait pas trop trop c'est quoi. Pierre nous dit qu'il y a un héritage qui nous est réservé dans le ciel, qui ne peut se souiller, qui ne peut se rouiller, etc. Mais qu'est-ce que c'est? Tu sais, déjà, on a hérité de la vie éternelle, ce qui est quand même pas mal. et Dieu nous dit qu'on a un héritage qui nous attend. Mais, même si on ne peut pas définir d'une manière très précise qu'est-ce que c'est que cet héritage, une chose est certaine, ça produit l'espérance. Il y a quelque chose qui m'attend. Tu sais, notre frère Richard, à 4 heures cet après-midi, Richard Lachance, il est passé de ce monde dans la présence du Seigneur. Il est avec le Seigneur. En réalité, il est beaucoup mieux que nous, jusqu'à un certain point, parce qu'il a atteint, il est rendu, comme on pourrait dire, à la maison. Il ne marche plus par la foi maintenant, mais il est dans la présence de Dieu. Il va avoir les yeux ouverts sur l'héritage et toutes ces choses-là. Pour lui, ce n'est plus mystérieux maintenant. Mais nous aussi, quelle espérance! Moi, j'ai visité Richard dans les dernières années, dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Et une chose est certaine, Richard avait l'espérance. Il avait une espérance vivante. Il savait ce qu'il s'en allait. Il savait que son temps était à compter ici, mais il savait ce qu'il s'en allait. Pour lui, ce n'était pas quelque chose d'effrayant. C'est la mort, ça reste la mort quand même, mais il savait où il allait. Ça, c'est l'héritage aussi. Nous avons hérité de la vie éternelle. C'est une des résultantes de notre salut. Alors, ça vaut-tu la peine de croire en Jésus? Bien, moi, je pense que oui, parce que si tu crois en Jésus, ça te donne la vue, ça te donne la vie, ça te donne le verdict, ça te donne la vérité, puis la victoire. La victoire, l'héritage. Vous connaissez mon message mieux que moi. C'est formidable. Alors, le message de l'Évangile, c'est le message que Dieu a confié à Paul et c'est le plus merveilleux de tous les messages parce que justement, il produit la vue, il produit la vie, le verdict, la vérité et la victoire. Et Paul disait, c'est pour ça, Agrippa, que je me suis efforcé de répandre ce message-là partout parce que le message de l'Évangile, ce n'est pas n'importe quoi. La personne qui la reçoit, la personne qui y croit va devenir riche d'une manière incroyable en bénédiction spirituelle innombrable. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser passer cette bénédiction et que la Bible dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Saisissez pendant qu'il en est temps, pendant que c'est le jour du salut. Amen! Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. Cette parole, Seigneur, qui est la parole de la vérité, qui est ta parole. Cette parole que tu as révélée à ton serviteur, Seigneur, lorsque tu lui as commandé d'aller chez les païens pour annoncer l'Évangile parce que l'Évangile leur permettrait de passer des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, leur permettrait d'avoir les yeux ouverts, leur permettrait d'avoir un héritage éternel. Seigneur, comme les bénéfices du salut sont grands, donne-nous de bien comprendre, de bien saisir que tout cela est uniquement gratuit, moyennant notre confiance absolue et entière dans la personne et dans l'œuvre de ton Fils bien-aimé, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Donne à chacun de ceux qui sont là ce soir et à ceux qui nous écoutent sur Internet une pleine conviction de ces vérités. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.